Les histoires d'aujourd'hui sont pleines de moments douloureux, mais aussi de beaux moments. Regardons les derniers instants d'un père qui décède juste après la naissance de sa fille. Les images de leur rencontre ont fait pleurer tout le monde. Vous êtes avertis, cette vidéo vous amènera sur une montagne russe émotionnelle. Brett. Le cancer. Une maladie qui frappe tant de personnes. Pendant la vie, dans la mort et même après la mort. Cette histoire est celle de Brett, un mari et père aimant. Et un professeur, tout comme Nicolas. Les deux étaient amis au début, puis meilleurs amis, et enfin mari et femme. Ils ont fondé une famille et ont eu deux filles, Freda et Ella, et tout allait bien pour eux. Les filles aimaient beaucoup leur père, et selon Nicolas, Brett était formidable. Il adorait jouer avec elle, et il était, comme elle le dit, le meilleur père qui soit. Malheureusement, les choses ont pris une mauvaise tournure. On a diagnostiqué chez Brett une tumeur au cerveau, qu'il fallait enlever pour lui donner une chance de survivre. Il a été opéré, et les médecins ont fait de leur mieux pour retirer le maximum de la tumeur. C'est après la naissance d'Ella que Nicolas a commencé à remarquer que Brett changeait. Elle redoutait d'en connaître la cause, car elle savait que la tumeur pouvait revenir. Malheureusement, ses soupçons étaient exacts. Sa tumeur était de retour. Le médecin leur a dit que cette fois, elle était plus agressive et qu'elle ne pouvait pas être enlevée. Nicolas savait que Brett était en train de mourir. La nouvelle est tombée au moment où Nicolas était enceint de leur troisième fille, Aria. Trois mois exactement après avoir reçu la terrible nouvelle, Nicolas a commencé le travail. Et alors que la naissance de leur bébé devait être un jour magnifique, ce fut aussi un jour très triste. En effet, alors que Nicolas était en train d'accoucher à l'hôpital de Lutton, son cher mari a fait une crise à la maison. L'homme gravement malade a été transporté d'urgence dans un autre hôpital, à Milton Keynes. Nicolas venait d'accoucher et savait qu'elle devait aller voir Brett immédiatement. Le pronostic de l'état de Brett n'était pas bon et il n'y avait plus de temps à perdre. Les infirmières et les médecins ont travaillé à la vitesse de la lumière pour libérer Nicolas. Dès qu'elle a reçu le feu vert du médecin, elle a pris leur nouveau-né et s'est précipitée vers Brett. Sa mère l'y a conduite. Le personnel de l'autre hôpital a également joué son rôle et a fait tout ce qu'il pouvait pour maintenir Brett en vie assez longtemps pour qu'il puisse rencontrer sa fille. Nicolas savait ce qui allait se passer et plus que tout au monde à ce moment-là, elle voulait simplement que son mari sache que tout allait bien. Lorsque Nicolas et Aria sont arrivés, elle a pris le bébé et l'a posé sur Brett. Elle lui a décrit à quoi elle ressemblait. Elle a tenu sa tête dans la main et lui a dit « C'est bon, ne te fais plus mal ». Il a tenu bon juste le temps de rencontrer son bébé. Elle ne voulait pas qu'il s'inflige encore cette douleur. Elles ont passé environ trois heures avec Brett. Aria est née à 5h07 le matin le 11 février 2019, tandis que Brett a rendu l'âme à 8h25 le même jour. Une histoire si tragique. Ma prochaine histoire met également en scène une famille qui a gagné un nouveau membre tout en perdant un parent aimant. Imogen Pour la plupart des gens, être enceinte est un moment merveilleux. Mais parfois, même s'ils nous le voulons, certaines choses sont au-delà de notre contrôle. Un couple australien, John et Imogen, attendaient un bébé. Ils étaient vraiment heureux, car leur famille s'agrandissait et leur fils serait bientôt un grand frère. Cependant, alors qu'Imogen était enceinte de 36 semaines, elle a soudainement été conduite en salle d'opération. Elle avait été admise à l'hôpital pour une infection de l'oreille. Les médecins ont découvert qu'une souche suspecte de méningococque avait atteint son cerveau et provoqué un grave gonflement. Imogen a donc subi des lésions cérébrales catastrophiques. Ses signes vitaux chutaient et les médecins ont dû procéder à une intervention chirurgicale immédiate pour sauver leur bébé. Ils ont pratiqué une césarienne pour permettre au bébé Eleanor de venir au monde. La petite fille devait rester en observation à l'USIN pendant quelques jours, car elle était née prématurément. Mais malheureusement, il était trop tard pour Imogen. Elle était en train de mourir. Son mari John a amené leur fils de 17 mois, JB, pour qu'ils puissent dire au revoir à sa mère. Alors qu'Imogen était allongé sur son lit d'hôpital, le petit garçon s'est approché de sa mère mourante et lui a donné un dernier baiser d'adieu. C'était un moment très triste. Dévasté par la tragédie inimaginable qui a frappé sa famille, John s'est rendu sur Facebook et a partagé la photo du dernier baiser d'Imogen et de JB. Il a écrit « Aujourd'hui était un jour doux amer. À 12h11, Eleanor Lilian Joy, ma première fille et mon deuxième enfant, est née par césarienne. Puis, peu après 17h, ma belle épouse depuis 3 ans est décédée des suites d'une infection de l'oreille. Eleanor se porte très bien et respire toute seule, mais avec de l'air pour l'aider à évacuer le liquide de ses poumons. Elle restera à l'USIN pendant environ une semaine, à quelques jours près. Elle est si belle, elle a les lèvres, les oreilles et les cheveux d'Imogen. Ma femme me manque tellement. » John a également raconté qu'Imogen n'a jamais pu utiliser la valise qu'elle avait préparée pour l'hôpital et qu'à la maison, devant sa machine à coudre, elle a laissé un travail inachevé pour Eleanor. Avec la mort soudaine de sa femme, tous leurs plans ont été chamboulés en un instant et l'ont laissé complètement traumatisé. Il était maintenant veuf et devait s'occuper d'un bambin de 17 mois et d'un nouveau-né. Heureusement, John et Imogen ont des amis et une famille formidable. L'un d'entre eux en particulier, René King, a partagé l'histoire de John et a créé une page GoFundMe pour aider à alléger le fardeau financier de John. En un rien de temps, les gens ont fait des dons supérieurs à l'objectif fixé, car ils aimaient Imogen et étaient très touchés par l'issue tragique de sa grossesse. John était impressionné par le soutien qu'il a reçu. Alors qu'Eleanor rentrait de l'hôpital, il a écrit « Merci semble inadéquate pour exprimer ma gratitude, mais c'est tout ce que je peux dire. Je suis de tout cœur avec John, un père si fort. » Adi Tout parent peut vous dire que la chose la plus difficile à vivre est la perte d'un enfant. Adi Souter a été diagnostiqué avec un gliome potin intrinsèque diffus en 2016. C'est un type de tumeur cérébrale qui affecte les muscles, les nerfs, le rythme cardiaque et la respiration. Les 18 mois suivants, Adi, qui est originaire de Rogers en Arkansas, aux Etats-Unis, a subi 33 séances de chimiothérapie. Il est presque inimaginable qu'un enfant soit capable de subir un traitement aussi sérieux. Mais la courageuse petite fille l'a fait. Pendant un certain temps, le traitement a permis d'arrêter la croissance de la tumeur, mais celle-ci a recommencé à croître. Les parents se sentaient impuissants. Ils ont décidé d'essayer un traitement expérimental au Mexique qui leur a coûté plus de 170 000 euros. Mais leurs efforts sont restés vains. La tumeur n'a pas cessé de se propager. Et le 3 juin 2012, la famille s'est résolue à dire adieu à leur fille et sœur adorée. En guise d'hommage à sa fille, Matt a écrit un post Facebook dans lequel il décrit en détail l'expérience horrible de devoir regarder son fils Jack dire adieu à sa sœur. Il a écrit « Un petit garçon ne devrait pas avoir à dire au revoir à sa complice, compagnon de jeu, meilleur ami et petite sœur. Ce n'est pas comme ça que c'est censé être. Mais c'est le monde fou dans lequel nous vivons. » Le message était accompagné d'une photo de Jackson debout à côté du lit dans lequel était couchée sa sœur mourante. Alors qu'Addy s'accroche à la main gauche de Jackson, il lui caresse doucement et affectueusement le front. Il ne voulait pas la quitter car elle était sa partenaire de crime, sa meilleure amie, sa sœur aimante. Mais malheureusement, quelques heures seulement après que cette photo déchirante ait été prise, Addy est décédée. Et même si elle a finalement perdu la vie à cause de cette maladie dévastatrice, Addy était une vraie battante. Elle a mené son combat contre le cancer avec beaucoup de courage. Repose en paix, petite. Tony Vous avez probablement entendu parler de la maladie de la vache folle. Mais saviez-vous qu'il existe une version humaine de cette maladie ? Il s'agit de la maladie de Creusfeldt-Jacobs. Cette maladie grave est causée par des protéines infectieuses qui entraînent des lésions cérébrales irréversibles. Peu de personnes ont contracté cette maladie car elle est très rare. Tony Gibson, mari et père de deux pères de jumeaux, originaire de Lebanon, Tennessee, USA, a remarqué en 2017 que ses capacités cognitives baissaient. Il a commencé à oublier le chemin du retour du travail, ou des choses simples comme quelle pièce était la salle de bain. Sa femme Daniel a donc étiqueté les pièces, mais cela n'a pas duré longtemps car, en un mois, il a oublié comment lire. À un moment donné, il est même allé chez ses voisins pour s'occuper de leurs chiens, alors que la famille n'en possédait pas. Il avait également du mal à faire ses courses et se perdait en rentrant chez lui. Quatre mois après ces symptômes, sa femme a décidé qu'elle avait besoin de réponses et est allée chercher de l'aide au centre médical de l'université Vanderbilt. Daniel pensait qu'il était atteint de démence, mais les tests ont montré qu'il était atteint de la MCJ. Les médecins ont dit à l'homme et à sa famille qu'il ne lui restait qu'un an à vivre. Son corps s'éteignait et il avait besoin de soins 24 heures sur 24. Il a donc été admis dans une maison de retraite où il a pu être correctement soigné. Il était vraiment difficile de voir comment son état se détériorait, car Tony était un homme grand et fort avant sa maladie. Au cours de ces derniers mois, Tony a beaucoup souffert. Il avait des difficultés à marcher, à manger et même à parler. Daniel savait que son mari aimant était sur le point de quitter ce monde. Elle a donc fait tout ce qu'elle pouvait pour le réconforter. Elle lui a chanté son cantique préféré, Amazing Grace, alors qu'il était allongé sur un lit d'hôpital dans un état critique. La vidéo est trop déchirante pour être regardée. Pendant que Daniel chante pour Tony, on le voit répondre de la seule manière qu'il savait encore faire. Trois jours plus tard, Tony, courageux et fort, est décédé. C'est vraiment la chose la plus triste que j'ai jamais vue. Ces histoires étaient vraiment émouvantes. Quelle histoire vous a fait pleurer ? Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada